le miel vous connaissez tous son parfum son goût ses saveurs il est utilisé depuis l'antiquité comme sucre naturel avant l'arrivée de la canne à sucre et de la betterave aujourd'hui on le trouve dans la composition de nombreux produits comme les nonnettes le pain d'épices les confitures à base de miel le nougat les biscuits les bougies et pour votre bien-être vous pouvez utiliser du pollen récolté par les abeilles et la gelée royale la nourriture de la reine mais avant d'arriver sur notre tartine comment se fabrique le miel les abeilles quitte la ruche pour aller butiner de fleur en fleur butiner c'est aller au coeur de la fleur sur les étamines pour récolter le pollen elle ramène ensuite ce pollen dans la ruche pour le transformer en miel bien sûr cette ruche est vide et je vais enlever le toit pour vous montrer le cadre avec les alvéoles les abeilles ne fabriquent pas simplement le miel elles sont à la base de la pollinisation en se déplaçant de fleur en fleur elles vont échanger les pollens et permettre ainsi la fécondation des fleurs c'est ce qui nous permet d'obtenir les fruits les légumes et toutes les graines les scientifiques ont prouvé que la présence des ruches augmenter de façon significative la productivité des récoltes les abeilles sont indispensables à la vie sur terre et pourtant leur population diminue d'année en année nous tous nous pouvons les aider et les protéger planter des plantes mellifères les plantes mellifères attire les abeilles c'est le cas de la lavande du thym du lilas du romarin de la facélie vous pouvez aussi vous faire plaisir en installant une ruche dans le jardin ou plus simplement une petite cabane pour les abeilles solitaires les abeilles sont indispensables à la vie elles sont les créatrices du jardin il est vital que nous veillons à préserver la qualité de leur environnement